Notre invité de ce soir, l'académicien Henri Troya, est une des figures les plus prestigieuses de la littérature française contemporaine. Né à Moscou en 1911, il est venu très tôt à Paris avec sa famille, fuyant la révolution bolchevique. Il a été naturalisé citoyen français. Il a reçu pour son roman La Règne le prix Goncourt à l'âge de 27 ans. Il est entré à l'Académie française à l'âge de 48 ans. C'est donc un jeune immortel. Surtout à travers la quarantaine d'ouvrages qui ont établi sa notoriété, qu'il s'agisse de « Tant que la terre durera », « Les semailles et les moissons », « Les aigletières » ou « La lumière des justes » qui ont amené les critiques à le comparer à Tolstoy, à qui il a d'ailleurs consacré une énorme biographie après celle de Dostoevsky, de Lermontov, de Pouchkine. À travers donc cette œuvre qui prend de plus en plus les apparences d'un monument, Henri Troiat demeure un des rares écrivains professionnels de notre époque, c'est-à-dire un homme qui écrit tous les jours, qui ne fait que cela, qui ne vit que de cela, un phénomène qui, sauf erreur, n'existe pas encore au Canada français. Mesdames, Messieurs, j'ai maintenant l'honneur d'accueillir en studio M. Henri Troiat. M. Troiat, selon l'usage antique et solennel, je devrais vous appeler « cher maître ». Surtout pas. C'est comme j'avais lu que vous aviez déjà déclaré n'être pas en faveur de ce terme-là, je vous appellerais donc Monsieur. Vous n'allez être pas moins académicien. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans notre société qu'un académicien, qu'un membre de l'Académie française ? Ça correspond à quoi ? Eh bien, l'Académie française, ce n'est pas un lieu mystérieux, c'est un club, un club très fermé, puisqu'il se compose de 40 membres, et c'est un club dont les membres portent un singulier costume le jour des grandes cérémonies, mais qui, le reste du temps, s'habille comme vous et moi. C'est un club dont les membres ont pour principale occupation, une fois par semaine, le jeudi, de travailler au dictionnaire de l'Académie française. Et pour entrer à ce club, il faut subir un certain nombre d'épreuves qui sont peut-être comparables au rythme d'initiation des sociétés primitives ? Non, 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 vraiment pas. Non, 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 il suffit de poser sa candidature, et si les confrères qui font partie de l'Académie, ils vous jugent dignes d'y entrer, eh bien, ils vous élisent, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'obligation des visites protocolaires à chacun des membres de l'Académie ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, d'après le règlement, on ne devrait même pas faire de visite. La tradition s'est instituée d'en faire, et pratiquement tous les candidats font des visites à leurs futurs confrères, des visites de courtoisie qui permettent à ces confrères de les mieux connaître. Personnellement, je suis contre ces visites, je trouve ça absurde, je trouve que c'est une corvée inutile, et que quand on connaît un monsieur par ses œuvres, eh bien, cela suffit. Et vous avez eu quand même à traverser l'épreuve de la réception, parce que ça, c'est vraiment la cérémonie officielle. Oui, l'épreuve de la réception, ça, c'est véritablement une épreuve. D'abord parce qu'il faut être dans cet habit, dans ce fameux habit, qui n'est pas vert, d'ailleurs, on dit à tort que c'est un habit vert, il est bleu avec des broderies vertes. Il devient vert avec des années, peut-être. Non, 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 c'est un excellent tissu, ce sont d'excellentes broderies, tout cela ne bouge pas. Mais ce qui est assez terrible, c'est que lorsqu'on arrive, donc, à l'académie, pour le jour de la réception, on passe devant les gardes républicains, un détachement de gardes républicains, et les tambours sonnent. Alors, vous avancez entre vos parrains, pour moi, c'était Moriac et Moroy, et vous avez l'impression, en écoutant ces tambours qui résonnent, d'abord que vous avez la respiration coupée, vous avez le cœur qui vous descend dans les talons, et vous avez l'impression que vous montez à l'échafaud, pour un crime étrange, et puis, vous faites quelques pas, et vous ne pensez plus à l'échafaud, vous avez l'impression d'être un taureau qui va entrer dans une arène pour une mise à mort, parce que vous débouchez dans un hémicycle, il y a plein de visages autour de vous, et puis, tout à coup, alors, à ce moment-là, vous comprenez que vous n'êtes pas un taureau, que vous êtes plutôt un académicien, et vous allez vous asseoir, et le directeur de l'académie, le directeur en exercice, vous demande de prononcer ce que l'on appelle votre remerciement, c'est-à-dire un discours dans lequel vous faites l'éloge de votre prénécesseur. Et dans votre cas, c'était Claude Farrer. C'était Claude Farrer. Vous prononcez cet éloge, la voix étranglée, et quand c'est fini, vous êtes très content. En somme, tout ce temps-là, vous croyez mourir, et parce que vous ne mourrez pas, vous vous apercevez que vous êtes devenu mortel. Exactement. C'est la seule fois qu'on a cette impression, d'ailleurs. Mais le métier d'académicien, si je peux m'exprimer comme si, comporte aussi d'autres corvées. Par exemple, la corvée des prix, vous décernez des prix de vertu, vous décernez combien de prix. Alors ça, je ne sais pas. Nous avons une foule de prix à décerner. C'est-à-dire que des tas de braves gens, en mourant, nous laissent des lègues, en nous demandant de décerner des prix pour des livres traitant de telle ou telle question, de telle et telle région. Et finalement, cette poussière de prix est assez absurde. Et nous voudrions nous en débarrasser. C'est ce que nous essayons de faire, d'ailleurs, actuellement, en groupant ces prix en prix plus importants. Mais il y a tout de même à l'Académie française deux ou trois prix qui doivent marquer. Et l'un d'entre eux est un prix auquel je tiens beaucoup, c'est le prix du roman de l'Académie française. Je voudrais que le prix du roman de l'Académie française fût l'équivalent du prix Goncourt. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas, puisque, au fond, le comité qui est chargé de décerner ce prix se compose d'écrivains tels que, enfin, Maurois autrefois, Mauriac. Il y avait du Hamel qui en faisait partie autrefois aussi. Enfin, actuellement, c'est Mauriac, c'est Jules Romain, c'est Monterland, c'est Chanson. Enfin, des gens, tout de même, qui sont des romanciers eux-mêmes et qui, je crois, sont capables de porter un bon jugement sur le livre d'un de leurs confrères. Et qui, en principe, ont au moins autant de discernement que les membres du Goncourt. Ah, ça, je ne l'ai pas dit. Alors, il y a aussi, mais de façon hebdomadaire, tous les jeudis, le travail du dictionnaire. Oui, le dictionnaire. Vous avez parlé tout à l'heure. En quoi ça consiste-t-il ? Parce que les gens qui ne sont pas au courant font volontiers des gorges chaudes sur la lenteur avec laquelle progresse le travail du dictionnaire. Oui, mais il faut comprendre d'abord que nous travaillons une heure par semaine, ce n'est pas énorme. Et puis, il y a une commission du dictionnaire qui prépare le travail. C'est-à-dire qu'elle examine la dernière édition du dictionnaire qui remonte à 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et elle propose des changements, des modifications. Ces modifications, nous les examinons en séance, nous les acceptons, nous les rejetons. On introduit des mots nouveaux. Et au fond, tout cela, c'est un travail très amusant, mais assez long. Parce que pour le moindre mot, pour la moindre définition, il s'agit des discussions naissent. Et des discussions entre une trentaine, une vingtaine de personnes, eh bien, ce n'est pas facile à conduire. Et quand vous êtes entré en 1960, on en était à la lettre C. En fait, le mot qu'on a examiné, c'était «catin ». Exactement. Je suis entré avec le mot «catin ». Vous en êtes toujours à la lettre C. Oui, mais «catin », c'est fini. Oui, oui. J'espère. On a raconté qu'il y avait eu un mot, dans la lettre C, un mot de trois lettres, qui venait tout de suite après « comtesse », sur lequel vous avez consacré des séances à huis clos. Bien, nous avons été obligés de voter. Oui. Et on a refusé ce mot. Et savez-vous pourquoi nous l'avons refusé? Moi, j'étais partisan, d'ailleurs. Je veux de le mettre dans le dictionnaire. Mais enfin, nous l'avons refusé parce qu'aucun dictionnaire de langue française, même le plus moderne, même le Robert, qui accueille tous les mots d'Argot, n'avait pas accueilli ce mot-là. Et nous nous sommes dit, tout de même, ce n'est pas à nous d'être les pionniers dans cette histoire. Cacher ce mot que je ne saurais voir. Et pour revenir aux académiciens, qui sont maintenant 39, il y a combien d'écrivains, d'écrivains engagés dans la littérature, d'écrivains professionnels sur 39? Parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'eux. Il y a des cartignons, il y a des marins chaudes. Il y a des savants, il y a des savants. Oui. Écoutez, de vrais écrivains, en comprenant alors les historiens et les journalistes et critiques d'art, écoutez, je crois que ça doit se monter quand même à 25, à peu près, 25-30. Et est-ce que ce sont surtout ceux-là qui collaborent? Mais non, vous savez, il y a par exemple des savants. Vous avez un homme comme Jean Rostand, qui est un merveilleux écrivain. Ah, d'accord. Je parlais surtout des littéraires. Est-ce que ce sont uniquement ces gens-là qui travaillent au dictionnaire? La commission du dictionnaire, oui, je crois que ce sont plutôt les littéraires. Moi, je n'en fais pas partie. Ce sont plutôt les anciens qui se chargent de préparer le dictionnaire. Est-ce que vous allez régulièrement à l'académie? Assez, oui, j'aime bien ça. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis, j'habite à côté. Vous n'auriez pas d'excuses. Mais est-ce que les séances sont austères ou si elles sont relativement... Non, 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 non. Les séances sont très amusantes. Vous savez, il y a tout de même là 40 bons hommes qui ont énormément d'esprit. Une culture extraordinaire. Et des discussions entre 40 esprits de cette valeur-là, enfin, mettons 39, je vais me mettre de côté, entre 39 personnes de cette qualité-là, ça prend tout de suite une grande hauteur. Et quand c'est drôle, c'est réellement très drôle. Vous avez des gens comme François Poncet, un homme qui est d'une drôlerie extraordinaire, on ne le croirait pas. Eh bien, c'est un homme qui fait des calembours étonnants, les meilleurs calembours que j'ai jamais attendus sur les calembours de François Poncet. Pagnol est très drôle, Achard est très drôle, Genevois est très drôle. Enfin, non, 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 nous avons beaucoup de bout en train. Mais je vois que le fait d'être académicien ne vous donne pas pour autant cette dignité compassée qui était de mise autrefois en ce qui vous concerne en tout cas. L'académie se modernise. Nous sommes pour le sourire. Le fait qu'elle ait accueilli des écrivains, vous étiez de ben jamais à ce moment-là, 48 ans. Oui, oui. Et vous êtes maintenant dans l'ordre d'ancienneté le... C'est-à-dire dans l'ordre d'ancienneté, alors ça c'est assez tragique, quand je suis entré, donc j'étais le 40e, je suis entré en 59, nous sommes en 67 et je crois bien que je suis le 20e. 20 morts depuis qu'on est entré à l'académie. Bien. Oui. Et vous étiez peut-être le premier écrivain français d'origine russe à entrer? Oui. Parce que vous êtes d'origine russe et de ça maintenant je voudrais parler. Vous êtes né à Moscou en 1911, donc vous aviez 8 ans au moment de la révolution bolchevique. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance qui malgré tout sont assez précis de cette période-là? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs d'enfants ou alors qui sont vagues, fragmentaires et que je n'arrive pas à situer dans le temps. Ou alors des souvenirs assez précis de moments tragiques de notre fuite de Russie. Mais je ne sais plus au juste quels sont mes vrais souvenirs, mes souvenirs à moi parce que mes parents m'ont tellement parlé de leur passé, m'ont tellement parlé de leur vie en Russie autrefois. Et je les interrogeais tellement à ce sujet, je leur demandais tellement de détails que finalement grâce à leur récit, je suis arrivé à me construire une espèce de Russie intérieure faite de cartes postales de lecture, de choses entendues, entendues cent fois. Et c'est cette Russie-là, cette Russie qui est probablement fausse mais qui me nourrit, qui nourrit mes livres. Mais est-ce que vous avez déjà eu la tentation de confronter la réalité soviétique moderne avec le souvenir d'enfance que vous en aviez? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne suis pas encore retourné en Union soviétique. Je pense qu'il y a l'année prochaine d'ailleurs. Et j'y vais avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'angoisse en même temps parce que je me dis qu'il va y avoir un moment où cette masse de souvenirs, ce sortilège intérieur, va se trouver confronté avec une réalité dure, présente. Et je me demande si au contact de cette réalité, qu'est la réalité des paysages, la réalité des visages, tout ce que je portais en moi, cette espèce de petite patrie intérieure, tout cela ne va pas s'effondrer pour ne laisser place qu'à une sorte de grand vide. Est-ce que vous croyez que votre maison natale existe encore à Moscou? Oui, 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 elle existe encore à Moscou. Ça, je le sais parce que mon frère est allé à Moscou il y a quelques trois ans, je crois. Il est allé photographier une autre maison natale qui, entre-temps, faisait partie du ministère des Sports. Et comme il photographiait l'entrée, le planton lui a dit « Mais entrez donc, je vous en prie ». Il a dit au planton « Je suis né dans cette maison ». Très gentiment, on lui a fait visiter toutes les pièces. Il est monté au premier, au second, il allait partout et il expliquait aux fonctionnaires qui étaient installés là. Ça, c'était le bureau de mon père. Là, c'était notre salle à manger. Là, c'était le salon. Et puis, il est arrivé dans sa chambre à coucher. Il a dit « Là, c'était ma chambre à coucher ». Et cette chambre à coucher était devenue la section du football. Et on lui a dit « Alors derrière cette porte, qu'y avait-il ? » Il dit « Eh bien, derrière cette porte, couchait ma gouvernante ». Éclat de rire général, parce qu'en fait, c'était comme s'il avait parlé d'un pléziosaure. C'était comme une gouvernante. Ça n'existe plus en Russie. Ça n'existe plus. Mais ça existait. Et c'est votre gouvernante qui vous a appris à parler français ? C'est ma gouvernante, qui était suisse d'origine, qui m'a appris à parler français. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, je parlais le français aussi bien que le russe. J'allais en classe, donc, avec des petits garçons français. Je me faisais des amis parmi ces petits garçons français. Mais tout de même, je sentais que j'étais différent d'eux, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et je comprenais très bien que eux, lorsqu'ils quittaient la classe pour rentrer chez eux à la maison, ils ne quittaient pas la France. Ils ne changeaient pas de pays. Tandis que moi, lorsque je quittais la classe pour rentrer à la maison, eh bien, je quittais la France pour me plonger en pleine Russie. Parce qu'à la maison, tout était russe. Les conversations, les espoirs, la nostalgie, les livres, tout était russe. Et j'avais cette sensation étrange de vivre la moitié de la journée à Paris et l'autre moitié de la journée à Moscou. J'avançais d'une démarche un peu boiteuse, un pied sur la réalité française et un pied sur les nuages russes. Et puis, mon Dieu, peu à peu, une espèce d'équilibre s'est établi entre ces deux pays, l'un intérieur, irréel, et l'autre qui m'entourait, qui bourdonnait autour de moi. Un équilibre s'est établi et j'ai senti que, peu à peu, je devenais français. Et il s'est passé une chose très curieuse à ce moment-là. C'est que mes parents, au début de leur installation en France, étaient évidemment persuadés, comme tous les émigrés russes, que le régime bolchevique allait s'effondrer d'un jour à l'autre et qu'ils allaient pouvoir retourner très vite en Russie. Et moi, comme je m'étais fait beaucoup d'amis parmi les petits Français, secrètement, j'avais peur que leurs rêves ne se réalisent. Et avec les années qui passaient, leur espoir baissait, le mien grandissait. Et je souffrais de ne pas pouvoir être d'accord avec eux sur ce point. Et lorsqu'ils ont perdu tout espoir de retourner en Russie, j'ai éprouvé un immense soulagement et je n'ai pas voulu leur dire. Alors, oui, voilà, les choses se passaient bizarrement comme ça. Je me sentais pris peu à peu par le pays, par les visages, par les paysages français. Je me sentais devenir, je me sentais imprégné peu à peu par l'esprit français. C'est difficile de déterminer les étapes, les étapes d'une francisation. Je crois qu'au début, un petit garçon, un petit émigré, commence par se dire, en regardant les choses qui l'entourent à Paris, par exemple, en face à Notre-Dame, la place de la Concorde, le Louvre, ils ont de belles choses chez eux. Et puis, les années passent et on se surprend à penser que nous avons de belles choses chez nous. Et à ce moment-là, alors on est bien prêt d'être français. Et puis, on s'aperçoit qu'on se met à rêver en français. Et puis, on écrit en français. Et à ce moment-là, on est réellement français. Il reste tout de même toujours quelque chose d'un peu russe. Que les Français se plaisent, d'ailleurs, à tâcher de déceler. Peut-être. Je crois que dans des moments très graves, il y a peut-être quelque chose de russe qui réapparaît. J'ai l'impression, par exemple, que si quelqu'un venait derrière moi et me donnait un grand coup de marteau sur la tête, tout de suite, je crierais « aïe » avec l'accent russe. Voilà une chose. Quelles étaient vos lectures d'adolescents ? Est-ce que vous lisiez en français ? Je lisais en français, bien entendu. J'étais passionné de littérature française. Mais je voulais absolument lire « Les âmes mortes » de Gogol parce que mes parents m'en avaient parlé et que l'histoire de cet homme qui achetait les âmes mortes à droite et à gauche chez les propriétaires fonciers, je trouvais ça très amusant, très drôle. Mais la langue de Gogol n'était pas facile à assimiler pour moi. Et comme je n'avais pas fait d'études en russe, je parlais russe couramment, mais je ne savais pas le lire. Et alors j'ai appris à lire, au fond, dans Pouchkine, que je lisais à haute voix à mes parents. J'ai lu également « Guerre et paix » à haute voix à mes parents pour m'habituer à lire en russe pour pouvoir lire « Les âmes mortes ». Et chez les auteurs français, quelles étaient vos préférences ? Écoutez, mes préférences, c'était... Vous savez, c'était Flaubert, c'était Stendhal, c'était... Balzac. Et je sais, Balzac, bien sûr. Et je sais que lorsque je voulais devenir écrivain à tout prix, enfin, ça m'a pris très jeune, ce désir de devenir... Oui, j'allais vous poser la question. À quel âge ça vous a pris ? Oh, je crois, vers 10 ans, 12 ans. Ah oui, oui, j'écrivais un journal à la main que je prêtais pour moyennant un sou à mes camarades. C'était les débuts, ça. Les premiers droits d'auteur. Les premiers droits d'auteur. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire en verre parce que j'estimais que c'était déchoir que de s'exprimer autrement. Et j'ai écrit en verre, je crois, à tous mes devoirs, comme ça, jusqu'à la classe de philo. En philo, je n'ai plus pu écrire en verre, alors je me suis carrément dirigé vers la prose. Mais est-ce que vous... Déjà à ce moment-là, vous rêviez d'une carrière d'écrivain que vous étiez sûr de vous faire cette carrière ? Non, non, pas du tout. Je rêvais d'une carrière d'écrivain, je ne sais pas. Je voulais être écrivain ou peintre ou... Mais surtout écrivain, je crois. Mais j'étais persuadé que je ne ferais pas de carrière, que je serais un raté lamentable. Non, 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 ça, je ne croyais absolument pas que je réussirais, mais je travaillais. Et je travaillais d'une façon assez curieuse. Je travaillais mon style. Je voulais absolument me forger un style pour pouvoir écrire. Des livres, les livres qui me trottaient par la tête. Et je procédais de la façon suivante. Je lisais à haute voix une page de Flaubert, par exemple. Et puis je fermais le livre. J'essayais de reproduire par le souvenir dans cette page de Flaubert. Et quand j'avais écrit à peu près la même chose, je comparais les deux textes. Et j'essayais de savoir pourquoi Flaubert n'avait pas écrit ce que j'avais écrit moi. Et vous avez éprouvé le besoin quand même de vous préparer à un métier qui puisse vous assurer une certaine sécurité matérielle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme tout le monde, j'ai fait ma licence en droit. Et j'ai présenté un concours pour être rédacteur à la préfecture de la Seine. J'ai lu ça dans des notes, que vous étiez devenu rédacteur à la préfecture de la Seine. Et je me suis toujours demandé ce que vous pouviez rédiger à la préfecture de la Seine. Mais je ne rédigeais pas, j'étais au service des budgets, j'additionnais. Et vous avez conservé ce métier assez longtemps, même après le Goncourt. Ah oui, oui, j'ai conservé ce métier après le Goncourt parce que quand j'ai eu le prix Goncourt, je me suis dit, bon, c'est très joli, ils se sont probablement trompés. Il ne faut surtout pas que je m'imagine que je vais continuer à avoir du succès. Et alors, je suis resté à la préfecture de la Seine. Vous êtes resté 4 ans, je crois, 4 ans ? Je suis resté encore 4 ans, oui. Oui, bien là, on anticipe. Votre premier roman, Faux jour, date de 1935. C'est ça. Vous aviez à ce moment-là, donc, 24 ans. C'est ça, oui. Et vous avez eu le prix populiste. C'est ça. Je faisais mon service militaire à ce moment-là, à Metz. Et quand vous êtes revenu du service militaire, vous avez pris cet emploi, donc, comme rédacteur de chiffres. À la préfecture de la Seine, au service des budgets. Au service des budgets. Et en 1938, c'est le prix Goncourt. Le prix Goncourt, normalement, c'est la consécration. Tu sais, c'est... Oui, bien sûr. C'est un événement important dans la vie. Oui, oui, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que, vous savez, quand on est un écrivain habitué à tirer à 3 000 exemplaires, 3 500 exemplaires, puis tout à coup, avant la guerre, le prix Goncourt, c'était 100 000, 150 000 exemplaires. Actuellement, c'est le double, sinon le triple. Mais quand un écrivain qui vendait 3 500 exemplaires se voit tout à coup à la tête, si j'ose dire, de 100 000 ou de 150 000 lecteurs, c'est effrayant. Parce qu'on se dit, maintenant, il s'agit de le mériter. Mais est-ce que c'est parce que vous avez toujours été plutôt pessimiste que vous agissiez comme ça ? Ah oui, oui, je suis plutôt pessimiste de tempérament. Je pense qu'il y avait même dans votre famille un surnom qui vous était donné à ce sujet-là. Ah, mais d'où avez-vous appris ça ? Pas des choses. Ah oui, oui, on m'appelle M. Crin-le-Pire. M. Crin-le-Pire. Oui, oui, parce que j'ai toujours l'impression qu'une catastrophe va m'arriver. Et je me demande d'ailleurs si ça ne provient pas, au fond, tout simplement, du fait que j'ai été obligé de quitter la Russie dans des conditions assez tragiques et que, inconsciemment, j'avais vu mes parents qui avaient une situation très solide en Russie et qui, du jour au lendemain, avaient tout perdu. Et cela m'est resté. Et au fond, j'ai l'impression que rien n'est jamais acquis, que tout peut être remis en question. C'est donc ça qui vous a amené à garder votre poste pendant quatre ans après avoir reçu le prix Goncourt, mais vous l'avez quitté. Oui. Et en même temps, vous avez quitté le genre premier que vous aviez au moins dans la facture, donc d'écrire des ouvrages relativement courts pour aborder des grandes fresques. C'est l'époque de temps que la Terre durera. Comment avez-vous opéré ce passage des œuvres courtes aux œuvres longues? Eh bien, écoutez, ça s'est passé d'une façon très simple. Tout de suite après La Règne, j'écrivais une biographie. C'était la biographie de Dostoevsky. Et automatiquement, étant donné qu'il s'agissait d'une biographie, d'une vie entière, et de quel homme, et de l'œuvre entière, et quelle œuvre. J'ai été obligé à briser ce cadre étroit des 300 pages. Et par-dessus le marché, un éditeur m'avait demandé de raconter des souvenirs de mes parents, c'est une forme de mémoire. Et cela m'avait tenté, mais je me disais, si je dois raconter les souvenirs de mes parents, plus mes souvenirs personnels sur la Russie, je ne pourrais pas m'écarter de la vérité, je serais bridé dans mon travail. Alors j'ai préféré faire un roman avec ces souvenirs, avec ce fond de souvenirs. Et ce roman, j'ai commencé à l'écrire donc tout de suite après la guerre, tout de suite après la défaite, sous l'occupation allemande. Or, il n'était pas question, sous l'occupation allemande, de publier un livre dont le sujet se situerait en Russie. Et d'autre part, il n'y avait pas de papier. Ce qui fait que j'étais tout à fait à l'aise, j'écrivais mon livre sur la Russie, j'amoncelais des pages et des pages, avec le sentiment qu'on ne le publierait peut-être jamais. Et c'est ce qui m'a permis, je crois, d'écrire un livre de cette ampleur, de cette importance. Et vous avez continué par la suite, mais ce qui frappe quand on considère l'ensemble de votre oeuvre, c'est que vous avez chaque fois, vous vous êtes lancé presque un défi à vous-même, vous avez renouvelé vos thèmes, après avoir parlé de la Russie, vous avez voulu prendre une famille moyenne française. Oui, vous savez, au fond, je trouve que ce n'est pas amusant d'écrire toujours la même chose. Alors, il faut essayer de changer, ou en tout cas, se donner l'illusion qu'on change de manière. Alors, par exemple, comme vous le dites, après « Tant que la terre du rat » qui était un livre dont l'action se déroulait en Russie, avec beaucoup d'événements historiques à l'arrière-plan, des personnages très typés, très hauts en couleurs, et bien, tout de suite après cela, j'ai voulu écrire un roman qui serait en quelque sorte l'opposé de celui-ci. C'est-à-dire un roman qui serait tout en grisaille, en demi-teinte, qui se passerait en France, parmi de petites gens, où il n'y aurait pas de grands événements historiques, où les étapes importantes d'une vie seraient marquées tout simplement par des fiançailles, un mariage, une mort, une naissance. Et j'ai écrit « Les Smiles et les Moissons ». Après « Les Smiles et les Moissons », je me suis dit « Bon, il ne faut surtout pas recommencer, je vais écrire quelque chose qui sera d'un tout autre style, qui sera un roman qui se passera en Russie, à l'époque des décembristes, parce que les décembristes sont des personnages que je trouve passionnants, fascinants. Et j'ai écrit donc cinq livres qui forment une suite intitulée « La lumière des justes ». Et après ça, je me suis dit « Bon, maintenant, il faut changer, absolument, faire quelque chose de très différent. Et j'ai écrit un roman qui se passe en France, à l'époque moderne, un roman en trois volumes intitulé « Les Églotières ». Et c'est ça qui est amusant, c'est de changer chaque fois. Ça nous amènerait directement à vous interroger sur votre métier et la façon dont vous le concevez. Mais auparavant, je voudrais vous poser la petite question suivante. Pour qui écrivez-vous? Pour moi? Ah! Oui, pour qui voulez-vous que j'écrive? Est-ce que vous écrivez en fonction d'un certain public? Non, non, on ne connaît pas son public. On ne le connaît pas. Les gens de théâtre connaissent leur public parce qu'ils voient la queue qui s'allonge devant les dichets ou alors ils se placent dans les coulisses, ils écoutent les gens rire, applaudir, c'est merveilleux. Mais un auteur de roman, il est enfermé dans son bureau, il noircit du papier, le livre paraît, il lit des critiques plus ou moins agréables, il reçoit quelques lettres de lecteurs, mais il ne sait pas qui sont réellement ces lecteurs. Il ne les rencontre jamais. Eh bien, c'est en fonction de ça que nous avons effectué il y a quelques jours une enquête auprès de quelques bibliothécaires et quelques libraires afin de découvrir quel est le visage du lecteur moyen d'Henri Troya. Et voici les résultats de cette petite enquête. Bien, c'est un lecteur qui s'y connaît en bonne littérature quand il s'agit du roman et qui ne lit pas, qui veut des choses bien écrites et qui sont assez connues. C'est surtout un public de 30 ans, 35 ans, mais en avançant naturellement. Et puis, c'est un public qui s'est remarqué, c'est un public qui aimera la musique russe, qui demandera les volumes de Troya et surtout ses romans. Et puis, on peut bien dire hommes et femmes, mais surtout les femmes. Alors, le lecteur d'Henri Troya sont surtout des femmes, n'est-ce pas ? Des femmes de jeunes, 20, 25 ans, et des moins jeunes aussi, qui approchent la 55, 60 ans. Et les jeunes, naturellement, préfèrent le roman dans leur collection. J'ai lu, mais là, nos clientes, nous, que nous servons régulièrement du Troya, elles prennent les éditions, les plus belles éditions. Les deux premiers témoignages étaient ceux de bibliothécaire, le troisième, d'une libraire. Et voici maintenant le témoignage d'un autre libraire qui est le représentant à Montréal de votre éditeur, Flammarion. Ses biographies, surtout un public masculin. Ses romans, surtout un public féminin. Parmi ses romans, enfin, si je puis dire, ses nouvelles, alors là, très éclectiques. En ce sens que ça déroute un peu les dames et qu'on voit à la fois hommes et dames qui achètent, qui lisent ces nouvelles-là. Ce sont les seules nouvelles, d'ailleurs, que le Troya ait écrite. Maintenant, dans ses romans, les éditions, en fait, ne touchent pas le même public que ses premiers romans russes, de sa série des romans russes, à ce moment-là, on a l'impression que ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Côté âge, presque pas de jeunes, presque pas, sauf peut-être pour ses tout premiers romans, et encore. On peut dire, en fait, que ce ne sont que les adultes qui lisent du Troya. Chaque fois qu'il y a une nouveauté Troya, nous avons toujours énormément de gens qui attendent après. Chaque nouveauté annoncée dans ce journal littéraire nous donne une énorme demande. Et, sauf, je vous dis, un des derniers bouquins de Troya, enfin, son recueil de nouvelles, qui a un peu dérouté les gens. Enfin, le lecteur habituel de Troya, dans ses nouvelles, n'ont pas mordu à Troya. En fait, Troya, de par son style, de par sa conception du roman même, a une série de, je dirais, lectrices fidèles. Et quand il change son style avec ses nouvelles, à ce moment-là, les lectrices se sont un peu perdues. Je crois que son titre, qui s'est peut-être vendu le plus, serait Les Samaïs et les Moissons. Et parmi ses biographies, Dostoyevski. Sans doute, à mon avis. Maintenant, le dernier bouquin qu'il est sorti, Les aigles tiers, avec le dernier volume, La Malandre, marche très, très bien. Marche, disons, comme un roman normal de Troya. C'est-à-dire que c'est le livre qui se vend tout seul. On n'a pas besoin de le pousser ni quoi que ce soit. Le monsieur est connu et solidement ancré dans la littérature. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas plus avancé. On décèle quand même que vous avez un public de lectrices pour les romans. C'est ça. Et un public de lecteurs, surtout. De lecteurs pour les biographies. Mais ça, on peut le dire de n'importe quel écrivain, je crois. Je crois que dans l'ensemble, ce sont les lectrices qui s'intéressent le plus aux romans, aux gens romanesques. Il y avait un autre roman qui était fait par le libraire il y a quelques instants. On disait, un nouvel ouvrage de Troya, ça se vend tout seul. On n'a pas besoin de le pousser. Oui, c'est affreux. Est-ce que ça s'écrit tout seul? L'ouvrage de Troya? Non, ça ne s'écrit pas tout seul. C'est même assez difficile à faire. Ce qui m'a épaté quand j'ai commencé à étudier la façon dont vous travaillez. J'ai lu que vous travaillez de 10 heures du matin à 1 heure de l'après-midi tous les jours et de 3 heures de l'après-midi à 8 heures du soir tous les jours. Oui. Debout. Vous écrivez debout 8 heures par jour. Oui. Pourquoi debout? Parce que je trouve que c'est plus commode quand on est assis comme je le suis ici. On écrit. On voudrait faire un tour. On est obligé de repousser sa chaise. Or, moi, j'ai besoin de marcher un petit peu entre deux phrases pour me rafraîchir les idées. Alors, quand j'écris debout, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas de chaise à repousser. Et pourquoi 8 heures par jour? Parce que ça paraît beau. Alors, ça, 8 heures par jour, non, ce n'est pas énorme. Ça ne veut pas dire que pendant ces 8 heures, il m'arrive d'écrire deux lignes. Mais, il faut s'astreindre à un horaire fixe. Il faut se soumettre à une certaine discipline. Parce que si on écrivait que lorsqu'on est saisi par l'inspiration, on n'écrirait à peu près jamais. On entre dans son bureau, on s'installe, on grogne, on commence à travailler, la phrase ne vient pas, on souffre pendant des heures et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, au bout de 3 heures quelquefois, au bout de 5 heures, quelque chose se déclenche et le texte commence à naître à peu près comme on le souhaite. Mais, il faut se réchauffer. Et c'est pour ça que je préfère personnellement travailler très régulièrement. Et puis, il faut rester dans le bain d'un livre. Il faut continuer, creuser toujours le même sillon. C'est très important, ça. Et vous avez déjà dit que vous écrivez dans une sorte d'angoisse. Mais est-ce qu'il s'agit d'une angoisse superficielle, d'une angoisse qu'on pourrait appeler littéraire, entre guillemets, ou s'il s'agit vraiment d'un tourment réel d'écrire ? Non, c'est un tourment réel, surtout lorsqu'il s'agit d'un roman, parce que vous tirez tout de votre tête, bon, ou en tout cas, de quelques observations que vous avez faites à l'extérieur. Vous construisez votre roman, mais jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière ligne, vous ne savez pas si ça tiendra. Vous êtes comme un monsieur qui fait un château de cartes et qui ne sait pas si au moment où il posera la dernière carte au sommet de la pyramide, la pyramide ne va pas s'écrouler entièrement. Tout peut être remis en question à chaque seconde. On n'est jamais sûr de rien. Alors, un roman, c'est une question continuelle. C'est une tourmente continuelle. Tant qu'on l'imagine, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On va faire des choses étonnantes. Vous savez, quand j'ai les mains dans les poches et le nez au vent, je me prends pour Dieu le Père. Mais quand j'ai la plume au bout des doigts, je ne suis qu'un misérable écrivain. Ça, c'est vous qui dites misérable. Ah, si, si, si. C'est difficile. C'est très difficile. Et alors, on n'a pas du tout cette sensation, en revanche, lorsqu'on écrit une biographie. Parce que dans une biographie, la vie du personnage vous est donnée. Vous savez, quand il naît, quand il meurt, ce qui lui arrive, vous n'avez pas la liberté de changer quoi que ce soit. Vous êtes entouré de documents. Vous êtes sur des rails. Et vous avez une locomotive extraordinaire qui s'appelle Dostoevsky ou qui s'appelle Tolstoy qui vous tire. Bon, c'est parfait. Donc, on travaille dans un sentiment de profonde sécurité. Mais, mais alors, en revanche, votre imagination étant laissée en repos, vous n'avez pas le même plaisir de création. Vous vous sentez un petit peu frustré. Vous sentez qu'il y a une part de vous qui ne participe pas totalement au travail. Et pourtant, dans l'un comme dans l'autre cas, puisque vous avez fait les deux, ce qui caractérise, entre autres choses, votre façon d'écrire, c'est ce souci extrême du détail, mais du moindre détail. Dans vos œuvres romanesques, dans celle où vous avez, par exemple, essayé de recréer la Russie que vous n'avez pas connue, sauf à travers les souvenirs de vos parents, on sent qu'il est important pour vous de savoir quelle température il faisait ce jour-là, le jour, par exemple, du... Ah oui, c'est très important. C'est très important, mais même si je ne m'en sers pas. Vous avez un souci du détail qui, de l'extérieur, paraîtrait presque malasif. On vous imagine avec un système de fiches et... Ah non, 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 jamais de fiches. Je suis très désordonné. Je prends des notes sur des bouts de papier comme ça, je les fours n'importe où, j'ai du mal à les retrouver ensuite. Non, ce qui fait, pour créer, pour recréer un pays, un temps, eh bien, il faut évidemment prendre des détails de tous les côtés, mais il faut faire très attention également de ne pas étouffer le livre sous un excès de notation pittoresque. Il faut que l'histoire ne soit pas alourdie par un manteau de paillettes. Mais, beaucoup de ces détails, même si vous ne les placez pas, sont très importants pour vous, pour vos auteurs. parce que, par exemple, si j'ai été très heureux de découvrir quel était le prix qu'il fallait payer pour aller en traîneau de tel endroit à tel endroit en Sibérie et combien il y avait de relais, etc. Bon, j'ai été très heureux de découvrir cela. Non parce que j'allais le mettre dans mon livre, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, mais parce que, sachant combien mon héros allait payer pour aller de tel endroit à tel endroit, j'avais l'impression que ce héros existait réellement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est un espèce de détail authentique qui tout à coup authentifie tout le reste. Et ça, c'est très important pour votre sensation personnelle d'écrivain. Vous parlez d'authentifier un héros même lorsqu'il s'agit d'un héros imaginaire. Et ça me pousse à vous poser la question suivante. Est-ce que les personnages que vous créez, que vous inventez, vivent réellement d'une vie autonome pour vous? Est-ce qu'il leur arrive de faire des choses que vous n'aviez pas vu lorsque vous... Ah oui, bien sûr. C'est même à ce moment-là que ça devient amusant. Un personnage que vous créez, bon, vous lui donnez une certaine vie et puis vous le lancez dans une aventure. Tant que vous le guidez réellement, tant qu'il suit pas à pas le plan que vous avez tracé, eh bien, le livre n'est pas bon. Mais à partir du moment où vous sentez qu'il vous échappe, qu'il prend la tangente, qu'il fait des choses que vous ne voudriez pas qu'il fasse et qu'il ne veut pas faire ou qu'il ne peut pas faire des choses que vous voudriez lui faire faire parce que s'il les faisait, ces choses-là, elles seraient en contradiction avec le caractère que vous lui avez donné. Eh bien, à ce moment-là, c'est que votre roman, c'est que votre livre commence à vivre. C'est que ça devient bon. C'est que ça devient de la chair. Alors, vous avez, parallèlement à ce travail de romancier dont vous venez de parler, vous avez donc écrit des biographies. Vous m'avez dit il y a quelques minutes que ça correspondait à une sorte de besoin de sécurité par rapport à l'œuvre à entreprendre. Non, c'est-à-dire que ça me procure un sentiment de sécurité. Mais qu'est-ce qui vous a poussé précisément vers ces auteurs-là, Dostoevsky, Dermontov, Pouchkine et surtout Tolstoy de dernière date, plutôt que Gogol, que Turgenev ou plutôt que des écrivains français ? Eh bien, plutôt que Gogol, que Turgenev, ça, c'est tout simplement parce que cela s'est trouvé comme ça et que j'avais envie de faire un Gogol. On m'a demandé un Dostoevsky parce qu'à l'époque, Gogol n'était pas assez connu et que le Tolstoy, on me l'a demandé à Coréacrie que je ne voulais pas le faire parce que c'est un travail gigantesque et finalement, je l'ai fait. Maintenant, je vais faire le Gogol. Maintenant, ce qui m'a poussé à choisir des auteurs russes, c'est tout simplement parce que je lis couramment le russe et que cela me permet d'accéder à des archives qui ne sont pas connues du public français. Vous parlez brièvement de l'entreprise Tolstoy parce que je sais que vous y avez consacré deux années complètes de votre vie et que vous avez accumulé une série de notes, de documents. C'était un bon moment. Oui, pour l'affaire Tolstoy, ce qui était compliqué, c'était justement l'abondance de documents. Il y en avait trop. Vous savez, les œuvres complètes de Tolstoy dans l'édition soviétique du centenaire comportent 90 gros volumes. Voilà. Alors, ses œuvres, son journal et ses notes. Ajoutez à cela toute la correspondance de sa femme, les journaux intimes de sa femme, ses filles tenaient des journaux intimes, ses secrétaires ont tenu des journaux intimes. Chaque fois que quelqu'un allait lui rendre visite, il rentrait chez lui et il écrivait un livre sur Tolstoy, sur ce que Tolstoy lui avait dit ou ne lui avait pas dit. Et finalement, c'est une montagne de documents qu'il faut compulser pour arriver à se renseigner sur Tolstoy. Bien entendu, tous ces documents, on ne peut pas les utiliser, on ne veut pas les citer. Alors, le travail, c'est d'essayer d'éclairer un document par un autre, d'essayer de résoudre les contradictions qu'il y a entre les différents documents et ça, c'est une besogne terrible. Et alors, ce qu'il y avait de très difficile dans Tolstoy, c'était que le personnage est contradictoire, il change continuellement, il a une opinion un jour, le lendemain, il a une opinion diamétralement opposée qu'il soutient avec la même virulence. Et j'ai cru, j'ai cru bien faire en ne le simplifiant pas, en lui laissant justement ce côté absurde de contradiction. Il y a une chose insensée chez Tolstoy. Tolstoy, il n'y a pas un Tolstoy, il y a deux hommes. Il y a deux hommes cousus dans la même peau, un ascète et un voluptueux qui s'entredéchirent, qui se griffent l'un à l'autre. Et au fond, Tolstoy est un homme qui a souffert toute sa vie durant de ne pas pouvoir accorder ses pensées et ses actes. C'était un ascète, il voulait être un ascète et il prêchait la chasteté dans le mariage, il a fait très enfant à sa femme, il voulait être pauvre, mais même lorsqu'il a renoncé à ses biens, il a vécu d'une manière très large dans sa famille, il voulait vivre dans un désert et plus il devenait célèbre, plus sa propriété des Jasne et Polian recevait de visiteurs et d'adorateurs. Il voulait être mis au banc de la société et lorsque l'église l'a excommuniée après résurrection, c'est à ce moment-là que sa gloire est devenue la plus forte, il voulait être exilé ou jeté en prison et c'était ses adeptes qui étaient exilés ou jetés en prison et lui, il restait bien au chaud chez lui. Alors au fond, on a la sensation d'un homme qui se jette contre les murs, qui crie, qui tape les murs avec ses poings, mais les murs sont matelassés, les gardiens ont reçu la consigne de le traiter avec bienveillance et au fond, si le drame de certains hommes, de certains criminels est de n'être jamais châtiés, le drame de Tolstoy, c'est de ne pouvoir jamais se placer totalement en martyr. Dostoyevsky disait que si j'avais la fortune et le calme dans lequel travaille Tolstoy, eh bien j'écrirais des livres admirables et Tolstoy se disait si seulement je pouvais souffrir autant que Dostoyevsky, c'est lui qui a été envoyé en exil, lui qui a subi des travaux forcés, au moins je serais un vrai martyr. Il souffrait de n'être pas un vrai martyr. C'est un personnage assez étonnant car au fond, Tolstoy est un homme qui était malheureux d'être heureux et je trouve que c'est un thème merveilleux à une époque où nous sommes tous plus ou moins tournés vers la conquête des biens matériels de ce monde. En somme, tout au long de cette carrière littéraire que nous venons d'esquisser à Grand Très, vous avez constamment vécu dans la compagnie de héros, des héros authentiques que vous essayez de reconstituer, de refaire, de faire revivre et des héros sortis de votre imagination. Et ces gens réels ou imaginaires occupent vos esprits, occupent la plus grande partie de vos pensées. Oui, oui. Et est-ce que ça suppose une certaine dose de naïveté au sens le plus gentil du terme, pour vivre constamment avec des gens comme ça ? Bien entendu, mais je crois que la première qualité d'un romancier c'est d'être naïf. On ne peut pas être un romancier si on n'est pas naïf, car il faut une sacrée dose de naïveté pour croire à la réalité de personnages qu'on a inventé soi-même. Et si on ne croit pas à la réalité de ces personnages, comment voulez-vous que les lecteurs y croient ? Il faut être naïf. Il faut, de plus, avoir la possibilité de sauter d'un personnage dans un autre, de se mettre dans la peau d'une jeune fille, d'une enfant, d'une fillette, d'un petit garçon, d'un vieillard. Enfin, il faut être une sorte de frégoli. Et puis, et puis, je crois, enfin ça c'est une opinion de la personnelle, je crois qu'il faut surtout éviter de juger ces personnages, éviter de les condamner ou de les absoudre. Parce qu'à partir du moment où un écrivain ou un auteur intervient dans la vie de ces personnages, eh bien, il fausse le jeu et il ronde le charme. Tout à coup, tout à coup, ces personnages ne sont plus seuls à jouer. Il y a une ombre qui se penche au-dessus d'eux. Ça, c'est pas très bon, je crois. C'est votre conception du roman. C'est ma conception, bien sûr. Et il y a évidemment des critiques qui en 1967 ont tendance à dire Henri Troia est un excellent romancier mais plutôt un romancier du 19e siècle. Ce n'est pas le romancier engagé, comme il faut l'être. et il ne fait pas ce qu'on appelle le nouveau roman. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique ? Oui, alors, attendez. Il y a trois choses dans ce que vous venez de me dire. D'abord, je serai un écrivain du 19e siècle. Alors, cela me paraît matériellement impossible parce que quand un homme vit à notre époque, il est, qu'il le veuille ou non, marqué par les affiches, par le cinéma, par la télévision, par la voiture, par le rythme de la vie, par les titres de journaux, il lui est absolument impossible d'être un écrivain du 19e siècle. Il écrit à la façon du 20e siècle. Bon, ça, c'est la première histoire. Deuxièmement, le roman engagé... L'engagement, l'engagement... Non, mais ce sont deux choses... Du roman, c'est le... Oui, mais attention. Encore une fois, vous avez le roman engagé et vous avez le nouveau roman. Ce sont deux choses très différentes. Entendez. Ça n'a rien à voir parce que les gens du roman engagé, les tenants du roman engagé, disent qu'il ne faut écrire de roman que si l'histoire de ce roman se rattache à un événement et à une signification politique ou sociale. Et les gens du nouveau roman, au contraire, se détachent de l'événement et veulent que l'œuvre ne soit ni politique ni sociale et soit suspendue dans le vide et vaille par elle-même. Alors, il se passe évidemment une chose, c'est que les gens du roman engagé vomissent les gens du nouveau roman et les gens du nouveau roman vomissent les gens du roman engagé. Et comment vous... Cela dit, cela dit, il est évident qu'on peut vomir ce que l'on aime et aimer ce que l'on vomit. Mais enfin, ça, ce sont des subtilités. Maintenant, alors, en ce qui me concerne, je trouve que les gens du roman engagé m'inquiètent parce que... ils sont inquiétants parce qu'ils écrivent des livres pour prouver quelque chose. D'ailleurs, ils écrivent des romans pour prouver quelque chose et cela, ça me paraît dangereux parce qu'à partir du moment où un personnage devient le prétexte d'une démonstration, il perd de la chaleur, il perd de la vie. Ça devient une sorte d'essai philosophique animé par des syllogismes à deux pattes. bon... Pourquoi écrivez-vous des romans ? Pourquoi j'écris des romans, moi ? Eh bien, moi, j'écris des romans pour essayer pour essayer de rendre ce qui aurait pu être aussi plausible, aussi chaud, aussi vrai que ce qui est. Vous vous plaisez donc à vous considérer comme un monsieur qui raconte des histoires. Oui, moi, je suis un monsieur qui raconte des histoires. Je n'en ai pas honte, j'aime énormément raconter des histoires. J'espère que j'en raconterai encore beaucoup. Nous l'espérons aussi. Mais alors, à l'égard de cette technique du nouveau roman ? Alors, le nouveau roman, les auteurs qui font du nouveau roman ont dans l'ensemble énormément de talent. Je trouve qu'ils sont pourris de talent. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est d'être trop intelligent, justement, de manquer de cette naïveté dont je parlais tout à l'heure. Ils s'enferment dans un système. Et c'est là qu'est le danger. Il y a un danger de sécheresse et de déshumanisation dans cet excès de technique. Au fond, quand un auteur s'installe à sa table de travail, ça doit être parce qu'il est poussé par une nécessité intérieure profonde et non parce qu'il a envie d'essayer une nouvelle technique. Je crois que des auteurs aussi originaux que Dostoevsky, que Proust, que Kafka, quand ils s'asseyaient à leur table de travail, eh bien, ne se disaient pas comment vais-je écrire ce livre de façon à ce qu'il ne ressemble à rien de ce qui a été fait avant moi. Ils écrivaient ce livre d'une façon spontanée parce qu'ils ne pouvaient pas écrire autrement parce que cela correspondait chez eux à, je ne sais pas, un certain bouillonnement du cerveau ou une certaine musculature du poignet, je n'en sais rien, mais en fait, ils ne pouvaient pas écrire autrement. Et je crains que chez les auteurs du roman, de nouveaux romans, il y ait trop de cervelle et pas assez de tripes. Et ça, c'est une maladie très grave. Et il ne faut pas avoir la tête froide quand on écrit un roman. On ne peut pas écrire et se regarder écrire. Il ne faut pas que le lecteur lise et se regarde lire. Eh bien, un écrivain doit écrire quand il est poussé par une nécessité intérieure et le lecteur, quand il lit les œuvres de cet écrivain, ne doit pas penser à cet écrivain. Il doit oublier que cet écrivain existe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une communion entre l'écrivain et le lecteur. À partir de ce moment-là qu'on peut parler d'une réussite littéraire. Et les gens du nouveau roman, pour en revenir à cela, sont au fond hantés par cette phrase de Paul Valéry. Paul Valéry disait qu'il n'écrirait jamais un roman parce qu'il ne pourrait jamais, à un moment donné, mettre la marquise sortite à 5 heures. Eh bien, c'est exactement l'obsession des gens du nouveau roman. C'est l'obsession de la marquise. Et pour ce qu'ils font, eh bien, ils empêchent la marquise de sortir, ils l'enferment dans une chambre et ils l'obligent à écrire un roman où elle raconte ce qui lui serait peut-être arrivé si elle était d'aventure sortie vers les 5 heures. Alors, c'est là le danger, à mon avis. C'est là le danger. Il ne faut pas truquer, il ne faut pas tarabiscoter, il faut que le roman naisse directement des tripes d'un individu et qui ne passe pas par sa cervelle avant. Alors, est-ce que vous croyez que l'avenir du nouveau roman est compromis par les excès même que vous venez de décrire ? Je crois que le nouveau roman aura été très utile. Je crois que le nouveau roman, comme tout mouvement qui secoue une torpeur dans le domaine artistique, aura été très utile. Mais il faudra en sortir. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est que je me dis que si j'avais 20 ans, moi, aujourd'hui, et que je veuille écrire un roman, eh bien, j'aurais peur d'écrire un roman qui ne soit pas un nouveau roman. Et je me mettrais la tête à la torture pour essayer de trouver une technique originale pour écrire ce roman, alors que ce qui fait les grands romans, ce n'est pas la technique. C'est ce qu'il y a de chair dedans. Au fond, pensez à toutes les grandes œuvres de la littérature. Pourquoi sont-elles grandes ? Est-ce qu'elles sont grandes à cause des règles qui étaient en vigueur à leur époque ? Pas du tout. Elles sont grandes parce que malgré les règles qui étaient en vigueur à leur époque, par-dessus ces règles, l'auteur a su faire passer un message humain ? Racine n'est pas grand parce qu'il a observé la règle des trois unités. Au fond, rien de grand ne se fait en se soumettant à des règles strictes. Si je comprends bien, vous allez continuer à écrire des œuvres dans le style qui a fait la joie de centaines de milliers de lecteurs pour chacun de vos ouvrages. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment ? Eh bien, en ce moment, je prépare un roman très différent, encore une fois, je l'espère, du moins, de mon précédent roman Les Aigletières, je prépare un roman qui se situe en Russie à l'époque de la libération des serfs. Ce sera un roman en deux ou trois volumes. Le premier volume est déjà terminé, je suis en train de le corriger, j'ai encore pas mal de travail à faire dessus. Et comme biographie ? Et comme biographie, eh bien, ce sera probablement une biographie de Gogol que j'écrirai tout de suite après ce roman. Parce qu'en fait, il m'est arrivé une chose, je voulais écrire cette biographie de Gogol, j'avais amoncelé des notes, j'étais prêt à partir et tout à coup, un beau matin, j'ai eu ce sujet de roman qui m'est arrivé en pleine tête, ça m'a enchanté, ça m'a ravi, je me suis dit je n'ai jamais trouvé un meilleur sujet que ça, il faut que je l'écrive, il faut que je l'écrive. Vous avez aussi écrit pour le théâtre, vous avez écrit trois pièces dont une, Sébastien, a été jouée à Montréal il y a quelque temps. Vous n'écrivez plus pour le théâtre ? Non, non, pas pour l'instant, ça vient... Mais vous savez, le théâtre, c'est très attirant pour un romancier, c'est très attirant justement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un romancier ne connaît pas son public et l'homme de théâtre, lui, le connaît le public. Alors, pour avoir ce contact charnel, ce contact physique avec le public, avec son public, eh bien, nombre de romanciers quittent leur bureau et écrivent des pièces de théâtre. Eh bien, moi, j'ai essayé et puis je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'au fond, on est tellement tranquille quand on écrit un roman et il y a un tel danger lorsqu'on livre une pièce de théâtre au public qu'il vaut mieux rester dans le roman. Car une pièce de théâtre, vous écrivez une pièce de théâtre mais c'est une autre pièce de théâtre qui est jouée parce qu'il y a des interprètes qui ne sont pas exactement ceux que vous rêviez. Ça se passe dans une salle qui n'est pas celle que vous souhaitiez avec des décors qui correspondent à moitié à ce que vous vouliez. De concession en concession, vous en arrivez peu à peu à laisser dénaturer votre pièce. Un bon livre publié sur du mauvais papier, eh bien, c'est encore un bon livre. Mais une bonne pièce jouée par de mauvais comédiens, ça ne vaut plus rien. Et le cinéma ? Eh bien, le cinéma, oui, pourquoi pas ? Moi, ça m'amuserait beaucoup d'en faire. J'ai eu des expériences malheureuses jusqu'à présent. Vous avez eu un roman qui était la neige en deuil ? Oui, 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 c'est moi qui suis en deuil. Après l'avoir vu. Il y avait pourtant Spence sur Tracy qui est parti. Ah oui, bien sûr. Enfin, le film était très mauvais. Le livre lui-même, cependant, a fait carrière par la suite aux Etats-Unis. Il a été traduit. Oui, vous voyez, je crois que le livre a eu un très bon succès aux Etats-Unis, mais le film est resté en travers du Grosier. Ça, c'est effrayant. Est-ce que vos oeuvres sont de façon générale traduites en langue étrangère ? Oui, oui, oui. En russe ? En russe, alors oui, dans l'ensemble. C'est-à-dire que mes nouvelles sont à peu près toutes traduites en russe. La neige en deuil a été traduite en russe, encore un ou deux romans, je crois, mais les russes ne traduisent pas ou n'ont pas traduit jusqu'à présent mes livres qui ont trait à la Russie. Et comment expliquez-vous cela ? Eh bien, je crois qu'ils ne veulent pas traduire mes livres qui ont trait à la Russie parce qu'ils estiment que seul un russe soviétique peut écrire sur la Russie. Parce que comme ça, ils ont une espèce de sécurité. C'est une assurance. Et même les biographies n'ont pas été traduites ? Même les biographies. Ça, c'est assez curieux. C'est assez curieux, d'autant plus que par exemple dans ma biographie de Pouchkine, j'apporte des documents qu'ils ne connaissent pas, qui sont des documents inédits que j'ai trouvés en France. Et Dieu sait pourtant le culte dont Pouchkine est entouré en Russie. Eh bien, malgré cela, le livre a été traduit mais n'a pas été publié. La traduction existe et attend toujours l'autorisation depuis des années. Une toute petite question d'ordre personnel parce que le temps file. Dans la mesure où vous pouvez avoir quelques loisirs, à quoi les occupez-vous ? Est-ce que vous avez une vie mondaine très... Ah non, non, absolument pas. Non, alors ça, je sors très peu, je fuis les cocktails, je fuis les réunions mondaines, je fuis... Enfin, je ne fais pas de conférences. Non, non, je travaille ou alors je vois des amis et je me promène. Est-ce que vous voyez beaucoup d'écrivains contemporains ? Non, pas énormément. J'en vois à l'académie, évidemment. J'ai deux ou trois très bons amis qui seraient mes amis, d'ailleurs, s'ils n'étaient pas écrivains, mais je ne vois pas beaucoup d'écrivains hormis ceux-là. Est-ce que vous lisez beaucoup en dehors du travail de lecture, de documentation ? Oui, je lis. Je ne lis peut-être pas... Je lis. Je ne lis pas énormément. Je ne lis pas énormément. En fait, vous savez, quand on a travaillé toute la journée, on n'a pas tellement envie de lire le soir. On regarde la télévision. Ah, vous regardez la télévision ? Ah oui, bien sûr. J'aime beaucoup la télévision. Et puis, il se passe une chose. J'ai l'impression que si on lit trop, on a l'impression que tout a été dit. On n'a plus l'enthousiasme nécessaire pour écrire un livre. Vous tenez donc à tout prix à garder cette zone de naïveté dont vous parliez tout à l'heure. Il faut être naïf, il faut être enthousiaste quand on aborde un livre, sinon on n'écrirait plus rien. Il faut chaque fois se dire que le livre qu'on vient de publier est probablement raté, mais que le suivant, alors, aura toutes les qualités. Tous les lecteurs qui vous suivent depuis vos débuts sont toujours sûrs eux aussi que le suivant aura toutes les qualités. M. Troyat, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501